bonjour à tous donc vous allez avoir l'immense joie d'admirer mon vilain bureau sur lequel je vais grâce à une feuille et à de simples stylos vous expliquer la réaction inflammatoire lors d'une blessure par exemple là vous avez une épine cette épine elle est couverte de bactéries qui vont rentrer et qui vont infecter la peau donc le derme vous avez une invasion de bactéries les cellules dendritiques vont fixer certaines de ces bactéries grâce à des récepteurs qu'on va trouver sur leur membrane des sortes de petites mains qui attrapent les bactéries une fois qu'elles auront phagocyté c'est à dire mangé détruit en petits bouts ces bactéries ces cellules vont migrer se déplacer en direction des ganglions pour aller signaler aux lymphocytes que un corps étranger est rentré qu'il va falloir activer toute l'armée de soldats qu'on possède c'est à dire les globules blancs au niveau de la peau nous avons des terminaisons nerveuses qui sont capables d'enregistrer un signal de danger ce signal de danger va être envoyé par les cellules blessées on l'appelle le d a m p pour danger associé des molécules par terre i speak very well english d a m p danger associé des molécules par terre le premier qui se fiche de ma tronche je lui colle un zéro donc du coup ce d a m p va stimuler les terminaisons nerveuses et vous allez avoir simplement mal donc dans la peau vous avez donc des cellules sentinelles qui sont comme dans l'endique des sentinelles elles sont là pour surveiller l'arrivée du danger vous avez donc envers les cellules dendritiques qui une fois qu'elles ont phagocyté digéré un ennemi vont présenter de morceaux des morceaux de cet ennemi haut finalement soldats spécialisés qui sont localisés dans les ganglions un peu comme si un soldat sur un rempart m'a avait récupéré une bannière un fagnon du soldat ennemi et aller voir le président le général de son armée pour lui dire voilà on a intercepté des soldats au rempart voilà quoi il ressemble il faut préparer l'armée donc vous avez la première armée qui est le groupe des sentinelles donc dans les sentinelles vous avez les cellules dendritiques et vous avez également une cellule particulière qu'on appelle le mastocyte et qui lui est spécialisé dans la fabrication de molécules messager et on le trouve ce mastocyte dans tous les tissus donc ils possèdent également à sa surface le fameux récepteur P R R qui lui est capable de fixer les bactéries donc une fois qu'on a fixation de la bactérie sur le mastocyte le mastocyte va s'activer il faut savoir qu'il est attiré ce mastocyte par le D AMP donc vous dès qu'on a un signal de danger finalement un cri au secours des cellules blessées le mastocyte rapplique grâce au D AMP donc en rappliquant il fixe une bactérie il va s'activer et en s'activant il va libérer des molécules chimiques qui vont jouer un rôle sur les autres cellules donc on a par exemple les prostaglandines qui vont aller activer les terminaisons nerveuses donc prostaglandines et ces prostaglandines vont également aller jouer au niveau des vaisseaux sanguins donc vous avez bien sûr dans votre peau des vaisseaux sanguins et vous avez remarqué quand vous êtes blessé que ça gonfle et ça chauffe pourquoi parce que vous avez un afflux de sang et cet afflux de sang il se fait en partie grâce aux prostaglandines qui vont donc favoriser la vasodilatation donc là on peut marquer afflux de sang alors en deux étapes on a une vasodilatation et on a une augmentation de la perméabilité donc si on reprend en 1 on a une blessure qui va permettre de faire rentrer des bactéries ces bactéries vont déclencher en 2 grâce finalement au message envoyé par les cellules blessées le DMP la douleur et grâce à la fixation 3 des bactéries on a toute une série de réactions qui se met en route dont en 4 a l'afflux de sang donc cet afflux de sang il est favorisé aussi par une autre molécule chimique envoyée par le mastocyte qui est l'histamine et que les allergiques connaissent bien quand vous prenez des anti-histaminiques vous prenez des produits qui ralentissent la fabrication d'histamine par le mastocyte pour ceux qui ont des crises d'allergie vous le reconnaîtrez quand vous commencez une crise d'allergie vous avez des yeux qui coulent, le nez qui coule pourquoi ? parce que vous avez un afflux de sang à cause d'une trop grande libération d'histamine par les mastocytes donc quand on vous donne un anti-histaminique on ralentit l'action de l'histamine sur le vaisseau sanguin donc on diminue l'afflux de sang, on diminue l'afflux d'eau et on arrête les écoulements du nez et des yeux parmi les cellules sentinelles vous en avez une autre qui se trouve également dans les tissus qui possède un très très gros noyau et qu'on appelle le macrophage alors moi j'appelle ça un bouffetout ça bouffetout alors ça a sa surface encore une fois des récepteurs PRR qui sont là pour fixer finalement les bactéries qu'on appelle également des PAMP pour Pathogène Associated Molecule Pattern I speak very well English donc ce macrophage lui qui est également attiré par le DAMP mais je ne veux pas rajouter une flèche rouge sinon on ne va plus rien voir ce macrophage une fois qu'il a fixé un PAMP il va également s'activer alors qu'est-ce qu'il va faire ? lui aussi il va renforcer l'afflux de sang car lui aussi va libérer des prostaglandines mais il ne va pas libérer que des prostaglandines il va créer une sorte de gradient chimique de molécules qu'on appelle des chimioquines donc il va libérer ces chimioquines donc forcément ces chimioquines seront plus importantes à côté du macrophage donc on va observer ce qu'on appelle un gradient de chimioquine un gradient de concentration donc vous êtes à côté il y en a beaucoup vous êtes loin il n'y en a pas beaucoup ce gradient de chimioquine finalement va attirer les cellules circulantes donc les cellules du sang on est bien d'accord ? celles qui nous intéressent ce sont des globules blancs alors quels globules blancs on a ? on a des globules blancs en particulier les monocytes que je vais représenter de la même couleur parce qu'une fois qu'ils vont passer dans les tissus vont devenir des macrophages donc les monocytes et on a également une autre catégorie de cellules et là je suis en panne de couleurs je vais prendre du jaune on va voir si ça marche à la caméra une autre catégorie de cellules les granulocytes ça va ? vous voyez quelque chose ? bon alors les granulocytes on les appelle granulocytes parce qu'ils ont un noyau qui a l'air granuleux qui est découpé en plusieurs lobes voilà donc ces granulocytes vont également devoir passer dans l'ensemble du derme pour venir manger les bactéries puisque finalement le meilleur moyen de se défendre d'un envahisseur finalement c'est de le bouffer une fois qu'il est bouffé on est tranquille donc ces granulocytes vont devoir venir ici en renfort pour pratiquer également la phagocytose c'est à dire avaler digérer et rejeter les déchets puisqu'également eux aussi possèdent en surface un PRR qui sera capable de fixer un D-A-M-P P-A-M-P qu'est-ce que j'ai dit ? moi il m'a dyslexie c'est génial vous avez tout pigé ? on continue alors quand je vous disais que le macrophage c'est un peu un bouffetout on peut l'assimiler également à une plante carnivore une plante carnivore qu'est-ce que ça fait ? ça attire l'insecte grâce à une odeur donc un peu comme le gradient de chimioquine mais une fois que l'insecte est là il faut le piéger donc le macrophage lui il va faire un peu pareil il envoie une autre molécule qui s'appelle le TNF-alpha et cette molécule donc elle va provoquer à la surface des vaisseaux sanguins la croissance de petites molécules de petites molécules qu'on appelle de la sélectine et cette sélectine elle va avoir pour rôle de fixer justement ces cellules granulocytes ou monocytes qui vont devoir finalement passer dans les tissus donc elles vont les bloquer et on va voir ce qu'on observe ici c'est ce qu'on appelle une diapédèse c'est le passage de la cellule depuis le sang jusqu'à l'intérieur du tissu donc ça ça passe par l'expression de cette molécule de sélectine qui est là pour piéger harponner les cellules au passage et les obliger à passer à l'intérieur donc cette dernière étape c'est ce qu'on appelle donc étape je vais mettre numéro 5 la diapédèse c'est le passage dans les tissus donc si on a un monocyte qui passe ce monocyte lui va se différencier et devenir un macrophage donc différenciation si on a un granulocyte qui passe avec son noyau tout tordu ce granulocyte lui va se contenter de migrer en direction finalement du DAMP du signal de danger il va migrer pour aller manger donc phagocyter les bactéries donc maintenant que des cellules sont arrivées en renfort des monocytes qui deviennent des macrophages des granulocytes qui viennent pour digérer il va falloir activer tout ce monde là donner fin à toutes ces cellules qui mangent qui phagocytent et ça c'est le rôle du macrophage il va libérer une molécule qu'on appelle l'interleukine 15 il y en a plusieurs des interleukines on ne travaille que sur la 15 et cette interleukine 15 elle stimule les cellules douées de phagocytose finalement elle leur donne faim elles ont faim donc qu'est-ce qu'elles font ? elles bouffent et pendant ce temps là pendant qu'elles mangent nos petites cellules dendritiques elles ont le temps de migrer jusqu'au gangrion pour aller voir le général qui a son armée de réserve et qui puisse commencer à se préparer à l'attaque donc si je reprends ma petite histoire depuis le début vous avez les remparts c'est la peau les remparts sont attaqués une épine un bélier rentre dans les remparts perce le rempart et fait rentrer des soldats ennemis c'est-à-dire les bactéries qu'on va appeler des PAMP puisque finalement on ne s'intéresse qu'à ces molécules qui sont en surface des bactéries et qui sont fixées par nos récepteurs nous avons donc dans nos tissus différentes cellules dites sentinelles qui sont là pour surveiller le rempart dès qu'un ennemi rentre chacune va jouer son rôle la cellule dendritique elle va fixer une bactérie la phagocyter la digérer et va migrer vers les ganglions qui se trouvent vous en connaissez certains notamment les amygdales dans la gorge pour présenter donc des petits bouts d'ennemis pour préparer l'attaque pendant ce temps-là il faut maintenir l'attaque empêcher les soldats de coloniser le corps on va donc les maintenir au niveau de la blessure pour cela il faut en bouffer un maximum et c'est là que nos cellules sentinelles interviennent le mastocyte dès qu'il a fixé une bactérie il a été attiré bien sûr grâce au signal de danger des cellules ce mastocyte va envoyer des messagers chimiques pour alerter on va stimuler les terminaisons nerveuses aïe 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 j'ai mal je fais attention à mon bras qui est blessé je ne vais pas toucher autre chose il ne s'agirait pas de réintroduire encore plus de bactéries on va stimuler le vaisseau sanguin pour favoriser l'afflux de sang en parallèle de ça on a le macrophage qui lui arrive il est dans le tissu il se balade attiré par le DAMP il phagocyte des bactéries donc le PAMP vient se fixer sur son récepteur PRR une fois que la bactérie est coincée dans le récepteur le macrophage va digérer cette bactérie il va donc s'activer ça y est j'ai bouffé un ennemi il faut que je prévienne les autres donc il va favoriser avec les prostaglandines encore une fois la flûte de sang il va créer un gradient de chimioquine qui va attirer les cellules qui sont dans le sang il va favoriser grâce au TNF alpha la croissance de sélectine qui va harponner les cellules circulantes et une fois que les cellules de défense circulantes sont harponnées elles peuvent passer la barrière du vaisseau rentrer à l'intérieur du tissu et venir rejoindre leur petite copine donc finalement vous avez des sentinelles en faction sur un rempart et grâce à des messagers de danger elles recrutent d'autres sentinelles qui se baladent dans le sang et qui vont venir en renfort c'est la réaction locale inflammatoire c'est une réponse qui est innée on n'a pas besoin de connaître l'ennemi pour réagir dès qu'on a fixé un ennemi on lance cette première ligne de défense ça laisse le temps aux ganglions qui contiennent les soldats spécialisés les lymphocytes T et B dont vous avez entendu parler en troisième ces lymphocytes vont pouvoir s'organiser qui est ennemi qui est ennemi qui est ennemi qui est ennemi C'est parti !